et nous voici sur ma chaîne youtube pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale je m'attendais pas à faire ce genre de vidéo parce que je l'ai jamais fait sur ma chaîne je vais vous parler tout simplement de ma nouvelle télé que j'ai acheté voilà il s'agit d'une télé samsung 4k entrée de gamme sorti en 2021 que j'ai payé à peu près 400 euros voilà donc à la base quand la télé était sortie en 2021 devait coûter 30% de plus ou voire même 50% de plus je pense qu'elle coûtait dans les 700 euros et je voulais faire cette vidéo parce que dans les télés samsung depuis 2021 il ya un processeur dans chaque télé dans les télés 4k c'est des processeurs cristal 4k et dans les 8k dans les télés à 2000 euros il ya un autre processeur voilà le processeur en fait améliore dans les télés entrée de gamme à 4k non les télés de 4k c'est améliore le 720p le 1080p le 1440p en 4k grâce au processeur de la télé avec une ia intelligente ça essaye d'améliorer les sources qui sont pas en 4k en 4k forcément le miracle absolu n'existe pas voilà c'est pas vraiment de la vraie 4k mais le résultat est quand même là il ya quand même une énorme amélioration et quand j'ai testé la télé j'ai testé la switch je joue tout en dessus et j'ai remarqué une énorme amélioration et oui tout simplement en fait c'est simple j'avais une télé avant de 2013 de samsung pareil c'était une télé de 80 cm 1080p pas connectable wifi ou alors il n'y avait rien n'est pas d'intelligence artificielle rien et bien la plupart des jeux switch que j'ai tourne pas si bien que ça c'est pixelisé il ya beaucoup de pixels on voit que c'est pas du 1080p pour la plupart des jeux comme les wrc c'est horrible sur ma télé sur mon ancienne télé pareil pour pokémon arceus y avait plein de jeux où ça passait vraiment très mal mais là avec cette télé je ne fais pas la pub de samsung c'est juste que j'étais surpris de voir le résultat des jeux switch voilà j'étais énormément surpris j'ai testé pokémon arceus donc là je vous montre des extraits logiquement voilà je vous filme la télé avec mon téléphone donc si vous voyez qu'il ya un peu de pixels c'est normal les téléphones quand ça filme une caméra qui fait mieux télé lcd oled ce que vous voulez il ya une sorte de quadrillage imaginaire qui apparaît sur la vidéo mais ça y est pas sur la télé c'est très net voilà il faut savoir que par exemple légende arceus sur ma télé 4k entrée de gamme sorti en 2021 on dirait du dessin animé il n'y a pas de de cet effet pixelisation et même au loin qu'on est dans le village principal du jeu les maisons tout au fond apparaissent vraiment bien et j'étais agréablement surpris j'étais choqué de voir ça parce que sur mon ancienne télé c'était pixeliser c'était du pixel art donc je m'attendais à avoir pire que ça et grâce au processeur cristal 4k tout est amélioré après comme j'ai dit au début ça ne fait pas non plus et sera enfin comment dire ça fait pas un miracle un énormément de miracles voilà je veux dire c'est pas extraordinaire non plus par exemple pokémon violet et carlat donc j'ai que violet pour l'instant pour que j'ai testé le jeu doit avoir une définition dynamique c'est à dire il ya des moments peut-être le jeu dans 900p 1080p dans le jeu de base et à des moments peut-être que le jeu qui tourne vraiment mal donc la définition baisse ça doit être dans les 480p soit 600p je sais voir mais c'est pixelisé à mort donc ma télé dans les meilleurs moments c'est bien fait on dirait de la 4k j'étais même très surpris mais il ya des moments aussi c'est moche voilà les miracles ne veut ça existe mais ça ça va pas plus loin que ça et par exemple le wc génération tourne vraiment très bien sur ma nouvelle télé j'étais vraiment très surpris et pareil pour le 10 alors que quand j'ai testé sur mon ancienne télé le 10 le 9 le 8 c'était pixelisé et vraiment c'est magnifique voilà c'est magnifique je m'attendais pas à ça donc là j'essaie de vous montrer plein d'extraits et tout ça en filmant ma télé donc j'espère ça s'en ressort vraiment bien parce que j'ai pas encore tourné les séquences où je filme la télé donc quand je fais la séquence où je vous parle voilà donc honnêtement je sais pas quoi dire de plus en fait je suis content en fait parce que ça me meilleure pas que les jeux vidéo j'avais des films en 720p que j'avais téléchargés et bien quand je les mets sur ma télé ma nouvelle télé tout ça l'image est magnifique beaucoup plus fluide il n'y a pas cet effet de 720p qui apparaît sur un écran sur 1080p donc des petits points bizarres des drains de sable ou du flou parce que c'est 720p c'est quand même du flou dans les télés plus récentes là ça y est pas et je joue par exemple aux jeux vidéo à 1 m 30 de la télé donc 44 enfin 43 pouces et 108 cm voilà donc à 1 m 30 logiquement s'il n'y avait pas ce processeur je verrais une énorme différence je verrais les pixels ce serait ça serait du pixel art dans certains certains jeux switch d'ailleurs il ya quelque chose que je comprends pas c'est que il ya des youtubeurs et tout ça qui ont testé des télés à 2000 euros comme leo tech maker quand il avait testé pokémon arceus et bien c'était du pixel art sur sa télé une télé à 2000 euros du pixel art sur un jeu de switch parce qu'il n'y a pas de processeur qui a un meilleur qui a un meilleur l'image il avait posté des photos je sais pas si je les retrouvés donc si je la retrouve je la mettrai voilà en illustration et il avait pris une photo de arceus on voyait son personnage la caméra était tournée vers son personnage mais c'était du pixel art on pouvait compter les pixels tellement le voyait et pourtant c'était pas mon avis c'était pas zoomer ou c'était pas le téléphone collé à la télé il a pris une photo on ce qu'il voyait en fait ben moi je n'ai pas retrouvé une seule fois une seule seconde cet effet là moi c'est vraiment très net j'ai l'impression regarder un dessin animé dans pokémon arceus on dirait un dessin animé c'est c'est trop beau j'étais très choqué quand je l'ai vu dans le bon sens en fait voilà je fais cette vidéo pas pour vous dire samsung c'est les meilleurs loin de là il ya des problèmes chez eux aussi et il ya d'autres marques je sais plus lesquels donc je les mettrai en sous titres qui font exactement la même chose ils ont des processeurs qui améliorent l'image je crois qu'il ya deux autres marques si je dis pas de bêtises voilà donc ce que j'essaie de vous dire c'est que si vous avez plein de consoles comme la playstation 3 xbox 160 la switch la playstation 4 et la one qui ont du mal à faire de la 4k ou même certaines ne font pas du tout et bien si vous voulez changer de télé renseignez vous avant renseignez vous s'il ya un processeur qui a meilleure l'image parce que ça change la vie si vous achetez une télé qui a pas de processeur qui fait de la 4k qui est grande ou même la 8k dans les télés 2000 euros s'il n'y a pas de processeur qui améliore toutes les sources en dessous de la définition de la télé ça va être l'horreur et il n'y a pas beaucoup de sources directement en 4k ou en 8k surtout en 8k aujourd'hui donc vous n'allez rien pour en profiter vous n'allez pas en profiter du tout si votre télé n'a pas de processeur qui améliore l'image ça va être vous allez être dégoûté 2000 euros pour avoir des images floues de tous vos dvd tous vos blu-ray normal et tout ça et même 4k pour les télé 8k ça va mal passer vous n'allez pas en profiter ça va être une horreur et je vous le souhaite absolument pas tout ça c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi c'est pour vous dire renseignez vous sur les télés que vous avez que ce que vous avez envie d'acheter tout ça renseignez vous au magasin regardez la fiche technique regardez sur google quand vous avez vous voyez une télé devant vous tapez là le modèle sur google et regardez s'il ya quelque chose qui est un meilleur toutes les sources donc voilà j'espère que toutes les séquences que je vous ai montré par dessus ma voix off ça se voit vraiment ce que je vous raconte en fait parce que j'étais vraiment très agréablement surpris ma télé c'est une télé entrée de gamme donc lcd vu que samsung ne font plus tellement des oled à part les nouvelles télés vraiment à 2000 euros qui sont sortis que cette année qui sont revenus avec des mini oled je sais pas quoi ils font plus de oled à cause des mains des brûleurs de marquage voilà ils font du lcd et l'entrée de gamme forcément le noir profond ça n'existe pas le blanc lumineux complètement lumineux ça n'existe pas non plus il ya toujours des côtés un peu plus clair plus foncé voilà vous pouvez acheter des plus chers de chez samsung ou une autre marque qui propose des processeurs qui a meilleure l'image voilà moi j'ai pris l'entrée de gamme parce que jamais de ma vie je mettrais plus de 600 euros sur une télé je vois pas pourquoi il ya dix ans on paye les télés à 80 euros les 15 20 ans et aujourd'hui il faut payer 20 fois plus cher une télé un jamais de la vie donc voilà si vous avez vous aussi une télé 4k ou 8k qui a un processeur à l'intérieur qui améliore l'image mettez le moi en commentaire et dites moi vraiment si vous avez la suite ou une autre console qui a un port hdmi qui ne fait pas de la 4k est ce que il ya vraiment une différence chez vous aussi est ce que c'est vraiment beau en fait quand je dis ça meilleure la définition ça n'améliore pas la fluidité sur les jeux et ça n'améliore pas non plus la distance d'affichage j'ai ces problèmes là ça restera quand même c'est juste la définition bien sûr les films c'est pas pareil par exemple les films en 720p que j'ai téléchargé ça a été amélioré au niveau définition et aussi la fluidité parce que c'est un film constant c'est à dire si c'est un film qui a 24 images par seconde ça va le laisser pendant tout le film et le processeur arrivera à améliorer en 30 images par seconde je sais pas je sais pas comment vous expliquer mais les jeux c'est pas pareil surtout si c'est en dynamique il ya des moments ça va ramer d'autres non donc la télé va pas non plus gérer à 100% constamment si c'est le jeu bug ou ram ou quoi quoi c'est ça je voulais dire donc voilà je pense que c'est tout je voulais pas faire une vidéo plus longue que dix minutes donc moi honnêtement je suis trop content je revis depuis un mois que j'ai cette télé j'ai mis des photos sur instagram et les gens ont vu que c'est comme arceus s'était pas utilisé les gens j'étais surpris aussi alors renseignez vous je pense que j'ai tout dit et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à bientôt